La vie et la triste fin de Noël Roquevert Fils des comédiens ambulants d'Auguste Bénévent et Marie-Louise Épéli, respectivement originaire de la Sarthe et de la Vendée, Noël Louis Raymond Bénévent, dit Noël Roquevert, naît durant une tournée à Douai-la-Fontaine. Il débute dès son plus jeune âge dans des rôles de figuration aux côtés de ses parents, puis joue à 5 ans aux côtés de sa soeur Antoinette dans le rôle de Claudinet dans un mélodrame classique de l'époque, Les Deux Gosses. Sapeur, télégraphiste pendant la Première Guerre mondiale, il sert aux armées pendant toute la guerre et est démobilisé en août 1919. Cela lui vaut une médaille interalliée. La paix est revenue, il commence à gagner sa vie dans les théâtres parisiens et entame une longue carrière durant laquelle il participera à près de 150 pièces et plus de 180 films. En 1920, Cora Lapercerie lui offre son premier rôle dans une pièce intitulée Mon Homme, au théâtre de la Renaissance. Il est remarqué par Sacha Guitry et Max Linder. Après une apparition supposée dans Les Trois Mousquetaires en 1921, il attendra cependant la quarantaine et l'arrivée du cinéma parlant pour voir véritablement décoller sa carrière dans des seconds rôles. On l'aperçoit en Cosaque dans Taras Bulba en 1935 de Alexi Granovski avec Harry Bor puis la même année dans La Bandera en sergent dans un train. Il participe à des opérettes, histoire de chanter en 1946 avec Luis Mariano, Andalousie en 1950 avec Carmen Sevilla. Noël Rock Vert est omniprésent dans le cinéma français. Il tourne pendant la guerre avec des réalisateurs reconnus, tels qu'Henri-Georges Clouseau dans L'Assassin Habito XXI qui lui réserve le rôle d'un médecin colonial en retraite. Mais aussi dans Le Corbeau. Dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, il était au générique dans Les Diaboliques, Le Mouton à cinq pattes et Un singe en hiver avec le réalisateur Henri Verneuil et Marie Octobre avec Julien Duvivier. Il pouvait aussi bien jouer des rôles de gentil comme Landru, le boutiquier artificier farfelu dans Un singe en hiver, que des méchants dans Fonfon la Tulipe de Christian Jacques en 1951. Il a également fait de la télévision comme dans la série Jacou le croquant. En 1965, il est victime d'un infarctus et soigné à l'hôpital Lariboisière. Son dernier film est Le Viager de Pierre Tchernia en 1972. Il y joue le patriarche de la famille Galipo. Il privilégiait le plaisir de vivre et par exemple refusait de jouer dans des films ou des pièces si les dates lui faisaient rater l'ouverture de la chasse. Cela ne l'empêcha pas d'accéder à la célébrité pour les seconds rôles. Pour beaucoup, son nom évoque un sourcil français sur un petit œil rond, inquisiteur et inquiétant, une voix martelant chaque phrase, une moustache taillée avec soin. Il mourut peu après le décès de sa seconde femme, Paulette Noiseux, emporté par une crise cardiaque dans sa résidence bretonne de Douarnenez. Il est inhumé au cimetière de Ploaré à Douarnenez auprès de ses parents. Merci d'avoir écouté l'histoire de Noël Rock Vert. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.